Autre dossier, Sophie, une exclusivité TVA Nouvelles, toujours sur la scène judiciaire. Les accusations tombent contre le coloré ex-maire Denis Lavoie de la ville de Chambly. Vous voyez ces images parce qu'il y a cinq ans, l'UPAC perquisitionnait notamment l'hôtel de ville et des bureaux administratifs. M. Lavoie qui était soupçonné de s'être ingéré, notamment, dans la gestion de la cour municipale de la ville. Eh bien, il y a quelques jours, alors qu'on était à l'étape de l'enquête préliminaire, la juge a établi que M. Lavoie avait peut-être commis des erreurs de jugement dans ce dossier, mais qu'il n'y avait aucune preuve d'intention criminelle. Vous voyez à l'écran ce tableau, un rappel des dossiers de l'UPAC qui a mordu la poussière. 2016, Nathalie Normandeau et ses co-accusés. Les poursuites étaient abandonnées. En 2017, c'était Guy Ouellet. Aucune accusation et des excuses. 2017, Frank Zampino et ses co-accusés. Arrêt de procédure. Il y a un nouveau procès qui a été ordonné pour 2025. Et en 2018, bien, Jean-Marc Robitaille, l'ancière maire de Terrebonne, et ses co-accusés. Il y avait eu un arrêt de procédure dans ce dossier. Voilà pour cette affaire, Sophie. Merci, Yves.